Et la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravi de vous retrouver pour faire cette guidance pour le mois de juillet 2022. Donc c'est une guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique. N'oubliez pas que les énergies, elles sont fluides, que le temps également, donc ça peut être un peu avant, un peu après. Et ça va dépendre en tout cas des domaines que vous vivez, puisque nous vivons tous la même chose, mais dans des domaines différents, peu importe le signe astrologique. Je voulais également m'excuser pour le peu de constance que j'ai par rapport aux signes astrologiques. Je vais essayer de faire au mieux, mais bon, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, vous savez que je travaille énormément et que j'ai très très peu de jours de repos, parfois pas du tout. Donc voilà, en tout cas, j'essaye de faire au mieux. J'essayerai de faire pour le mois d'août, voire pour le mois de juillet, peut-être la deuxième quinzaine du mois de juillet. En tout cas, voilà, je vais vraiment essayer de faire au mieux. Alors, donc, pour ce mois de juillet, on va aborder en fait les quatre semaines à partir du 4 juillet, puisque les trois premiers jours, en tout cas du 1 au 3, c'était ceux de la semaine dernière, du mois de cette semaine-là, puisque là, nous sommes dimanche. Et donc, je préfère partir sur des semaines. Donc, on va partir sur la semaine du 4 et puis on va faire les quatre semaines du mois de juillet. Alors, si je ne dis pas de bêtises, que je retrouve juste mon calendrier. Donc, ça sera la première semaine du 4 au 10, la deuxième du 11 au 17, la troisième du 18 au 24 et la quatrième du 25 au 31. Je ferai également aussi les semaines à part. Mais là, c'est juste, on va juste regarder en fait sur une vue d'ensemble, un peu le mois, comment il va se traduire. Donc, c'est parti. Donc, on y va. Donc, on va faire les quatre semaines. Allez, on y va. Donc, pour ce mois de juillet 2022, déjà, on va voir la dominance de ce mois avant de faire les semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2022 pour le collectif et sur le plan général ? Donc, nous avons la carte des amoureux. Pour ce mois de juillet, le jugement en dos de deck. Donc, clairement, déjà, la prédominance de ce mois de juillet, il va être question de faire des choix, de prendre en tout cas la bonne décision. Il y a quelque chose. Alors, c'est assez particulier parce que vous avez les deux cartes en fait qui sont reliées. Alors, il faut savoir que dans le tarot de Marseille, dans les arcades majeurs, quand on arrive en fait à la carte des amoureux et qu'on va jusqu'à la carte du jugement, en fait, c'est le choix que l'on a fait au moment de la carte des amoureux que quand on arrive à la carte du jugement, au fait, on revoit la décision que l'on a prise au moment de la carte des amoureux. Parce que si vous regardez ces deux cartes, on a quelque chose de très, très similaire. Alors, si je le mets dans le bon ordre, ça serait mieux. On a ce petit chérubin qui devient ensuite un ange beaucoup plus grand. Et on voit bien que les personnages, ici, là, ont vieilli et que du coup, on a un enfant. Donc, il y a quelque chose qui est renaît par rapport à la décision qui a été prise au moment des amoureux. Je ne vais pas vous faire tout le laus sur ces deux cartes parce que sinon, on va y perdre un temps monstre. Je vous conseille d'aller voir ou en tout cas, si vous y connaissez. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez que voilà, c'est quand on arrive à cette fameuse décision que l'on a prise. Est-ce que j'ai fait ou pas le bon choix ? Est-ce que je reviens en arrière par rapport à la décision que j'ai prise il y a un certain temps ? Ou est-ce que ma décision a été bonne et que je peux du moins avancer et me réinventer ? Donc, clairement, ce mois de juillet, vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'indécisions. Et puis, vous allez devoir faire un choix d'engagement. Donc, vous vous engagez peut-être dans une voie professionnelle ou de vous engager dans un projet. Peu importe, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. Le jugement va vous faire un petit rappel vis-à-vis des décisions qui ont été prises dans le passé. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre cette décision sur le mois de juillet. Donc, maintenant, on va voir comment ça va s'orienter sur ce mois de juillet. Donc, toujours avec les arcanes majeures que j'ai pris. Non, ce n'est pas le bon jeu. Ce n'est pas celui-là. Je me suis planté. Où est-il, Madame Tartine ? Il ne me dit pas que je l'ai foutu. Je reviens. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, ah mais si, c'est le bon. Je suis bête. Non, non, je me suis trompé. Non, non, c'est bien les arcanes majeures. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a perturbé d'avoir vu cette lune. Non, non, mais c'est bien les arcanes majeures. Allez, on y va. Donc, ça, c'est l'oracle luminaire. Dans l'oracle luminaire, il faut savoir qu'il y a les arcanes majeures. Il y a d'autres cartes qui ont une appellation. Et on a les chakras également, que j'ai isolés aussi. Allez, première semaine du mois de juillet. Ok. On a l'influence céleste, carte numéro 20. C'est toujours le jugement. Donc, vous voyez, elle revient du coup. Deuxième semaine. Nous avons l'aigle, qui représente l'empereur. Troisième semaine. La justice. Et la quatrième semaine, nous avons la maison d'yeux, l'arbre immortel. En dotec, nous avons l'état d'être, carte numéro 3, qui représente l'impératrice. Alors, première semaine, donc, on a le jugement, effectivement. Bon, ben, on voit qu'on a une petite piqûre de rappel en début de semaine. Alors, ça peut être un éveil pour certains. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être aussi l'envie de se réinventer, de, comment dire, de prendre une nouvelle dynamique sur ce mois de juillet. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient reliées à votre passé, qui soient reliées au père. D'accord ? À une figure paternelle, à une figure patriarcale, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi un supérieur. Il peut y avoir, en tout cas, des décisions qui peuvent être prises, soit vis-à-vis de sa famille, en tout cas du père. Il peut y avoir, en tout cas, des problématiques ici, parce qu'on voit qu'il y a quand même la justice. On a la maison d'yeux. Donc, il se peut qu'il y ait une décision qui est prise. Alors, pour certains, ça peut être, effectivement, par rapport à un divorce. D'accord ? Alors, ça sort un petit peu du cadre général. On va dire qu'on est plus dans le cadre sentimental. Mais à la fois, comme il n'y a plus vraiment de sentiments si on est en plein divorce, ça reste, en tout cas, dans le cadre, on va dire, domestique de la vie en général. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait une décision assez importante sur le mois de juillet qui va vous obliger ici à bouleverser pas mal de choses dans votre vie. Ça peut être une décision qui est prise également par un supérieur. Il se peut qu'ici, dans le domaine professionnel, par exemple, il se peut qu'on vous annonce que vous n'êtes pas gardé suite à une période d'essai, suite à, comment dire, un essai tout simplement, sans être dans la période d'essai. Vous avez peut-être rien signé. Puis bon, ben voilà, on vous dit non, finalement, vous ne faites pas l'affaire. Donc voilà, ça peut être ça. Après, voilà, si on globalise un peu les choses, il y a quelque chose qui fait que là, on se remet quand même en question sur la première semaine. Sur la deuxième semaine, on prend ses responsabilités avec l'empereur. On est assez structuré. On prend en tout cas du recul sur ses acquis, sur tout ce que l'on a mis en place dans sa vie. Et c'est ce qui permet sur la troisième semaine, ici, de pouvoir prendre des décisions justes et responsables, quelque part. Parce qu'avec la justice, on prend des décisions, c'est l'ordre, et puis on ne fait pas de sentiments. S'il en a pu faire du sentiment, au milieu du mois, on ne va pas faire de sentiments parce qu'il y a des choses à structurer, il y a des choses à cadrer, des choses à mettre en place. Et sur la dernière semaine, vous allez en tout cas vivre, soit vous subissez un bouleversement, soit c'est vous qui allez bouleverser quelque chose par rapport à une décision que vous allez prendre. Parce qu'on a bien en tout cas cette décision, ici, qui est bien marquée sur cette troisième semaine, qui fait que vous allez du moins faire quelque chose qui va passer d'une étape. En tout cas, c'est un avancement qui va être assez bouleversant pour vous. Alors là, il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu dans le jeu, parce que là, on a 4, 8, 16. Et que si je fais 4 plus 4, 8, 8 et 8, 16. Donc on a quand même quelque chose d'assez... Comment dire... Déjà, on a des nombres pairs, on n'a que des nombres pairs, ici. Donc c'est assez carré, quand même. On a le 20, ici. J'essaie de... Je calcule dans ma tête. 5 fois 4. Ouais. Parce que là, on a vraiment le 5 fois 4. On a le 4, ici. 4 plus 20, 4 fois 2, 8. Et 8 fois 2, 16. Et c'est drôle, parce que si le 20 était juste après, ça aurait fait quand même, voilà, une espèce de série assez particulière. Bon, bref, c'est juste, voilà, que ça m'a un petit peu marqué de voir ça. Donc j'ai un petit peu dérivé, on va dire ça comme ça. Bon, on va rajouter une carte de la triade pour voir tout ça. Allez, sur l'influence céleste, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a ? On a l'isolement. Ici, il est peut-être question, effectivement, d'un enfermement. Ou alors, enfin, comment dire... Vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance plutôt peut-être à s'isoler. Ou alors, il y a un besoin d'isolement pour prendre une décision. Il y a besoin de restructurer les choses, parce que cette carte de l'isolement, ce n'est pas un isolement qui est lourd à porter. On voit bien qu'on a quelque chose de très symétrique dans cette carte, avec cette ligne qui est centrale, en fait, qui montre comme un effet miroir, pour qu'il y ait quand même quelque chose de cohérent. Et j'ai plutôt l'impression ici que vous vous remettez en question. Oui, j'ai plutôt l'impression que vous vous remettez en question sur la première semaine, que probablement, en tout cas, vous allez prendre du recul et que vous allez vous isoler, je dirais, des autres, de votre environnement, de votre entourage. Il y a un bilan, en fait, finalement, sur la première semaine. Ça ne m'étonne pas, parce que la carte des amoureux, ici, vous oblige quelque part à prendre une décision. Décision qui va être prise sur la troisième semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? OK, l'élévation sur l'empereur. OK, donc, cette fameuse remise en question que vous avez sur la première semaine fait que sur la deuxième semaine, vous allez prendre vos responsabilités. D'accord ? Vous allez prendre les choses en main. Et vous allez, en tout cas, vous autoriser, ici, à vous élever socialement, à vous élever professionnellement, à vous élever, voilà, dans votre vie en général, prendre de la hauteur. En tout cas, il y a aussi quelque chose d'assez similaire, quand même, parce que là, c'est la carte de l'aigle. Donc, l'aigle, quand même, on a cette notion, déjà, de hauteur, parce que l'aigle, il vole. Et, généralement, voilà, l'œil de l'aigle permet, en tout cas, une vision assez précise, puisque, ben, quand il chasse, en tout cas, il est capable de zoomer sur sa proie, parce que, ben, voilà, il faut bien qu'il voie les petites souris ou les trucs comme ça. Donc, du coup, il zoome, hein, vraiment sur sa proie. Mais il y a cette notion, quand même, de prendre de la hauteur, hein, que ce soit avec l'élévation et l'aigle, de prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses concrètement, telles qu'elles sont, et pas de les voir comme on pourrait vous les montrer. Vous voyez ? Sur la justice, sur la troisième semaine, qu'est-ce qu'on a ? On a la lumière, ok. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est conscientisé sur la troisième semaine. Vous prenez conscience de votre situation, la décision que vous allez prendre, elle sera claire, elle sera réfléchie, ça va être comme une illumination, quelque part. Pour vous, ça va être limpide, ça va être évident. Voilà, il y aura une évidence sur cette décision que vous allez prendre. Après, je ne sais vraiment pas, je ne vais pas assez loin pour savoir c'est dans quel domaine, en fait, que ça se traduit. Mais vraiment, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Et on a le désert sur la maison de Dieu. Et bien, vous foutez le bordel. On a la carte de l'ordre. Vous foutez le bordel, entre guillemets, dans le sens où vous, là, vous allez vous remettre en question sur la première semaine. va faire que, au milieu du mois, vous allez comprendre et conscientiser certaines choses en prenant de la hauteur pour justement prendre la décision la plus adaptée ou, je dirais, la plus profitable pour vous. mais aussi parce que, ben, il y a des choses qui vous semblent peut-être injustes et qui ne vous semblent pas claires. Donc, vous allez faire un éclaircissement au milieu du mois. Et ce qui va être bouleversé ici, c'est tout ce qui va être l'ordre du désert. Ça veut dire que, dans un désert, déjà, cette carte, on voit bien que c'est très opaque. On a du mal à voir le soleil. Il y a beaucoup... Je dirais que c'est pas... Le ciel n'est pas bleu, n'est pas éclaircif. C'est comme s'il y avait tout un nuage de poussière et de sable, en fait, qui vous empêchait de voir correctement les choses. Et c'est ça, en fait. C'est par rapport à ce que vous ne voyez pas, par rapport à ce qui est trouble. Et... On vous plonge, en fait, dans quelque chose qui est presque un mirage. Le désert, c'est ça. C'est qu'on arrive à un stade, en fait, où, quand on traverse le désert, on finit par délirer, à un moment donné. On voit des oasis, alors qu'il n'y en a pas. Parce qu'on se déshydrate et parce qu'on est sous une cagnare pas possible et que, ben, voilà, on finit par devenir zinzin. Et, en fait, c'est pour ça que vous allez bouleverser ça, en fait. Vous allez, en tout cas, faire une explosion parce qu'à un moment donné, ce n'est plus possible, en fait, d'être dans quelque chose d'incompris, d'être dans quelque chose où on avance, mais on piétine. Par exemple, si c'est professionnel, peut-être qu'on vous promet monts et merveilles et puis qu'il n'y a jamais rien qui arrive. Et puis, vous vous rendez compte que, finalement, il n'y a jamais rien et que, ben, pour vous, ce n'est pas ça que vous voulez. Ce n'est pas ça que vous voulez. Donc, vous aimeriez qu'en fait, les choses soient claires, soient dites, soient dans la sincérité, dans la franchise et que, ben, finalement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'en fait, vous allez réfléchir à tout ça sur le milieu de semaine, tout simplement. Donc, voilà. En tout cas, pour votre mois de... Pardon. Pour votre mois de juillet, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mois de septembre qui n'arrête pas de résonner dans ma tête. Donc, il y a quelque chose. Je pense que, vraiment, les choses, elles vont être concrètes sur le mois de septembre. Je pense que, là, juillet-août, vous n'allez pas trop vous prendre la tête parce que c'est la période de l'été. On a tendance un petit peu à reporter les choses sur le mois de septembre. Ça peut même être un projet. Ça peut être un projet de formation. Ça peut être un projet sur un autre contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui est dans l'attente avec l'impératrice. Ce n'est pas pour maintenant. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare et qui s'élabore. Peut-être que ça va s'enclencher sur le mois de septembre. C'est une possibilité. OK. Bon, on va s'arrêter là puisque comme je vais faire les semaines par semaine, on ne va pas trop développer le mois de juillet parce que sinon, c'est ridicule. Je vais vous faire aussi également le mois de juillet sentimental. Et puis, on fera aussi également les semaines sentimentales. Du moins, si j'arrive à tout faire. Voilà. Je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de me regarder, en tout cas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour les semaines du mois de juillet. Plein de gros bisous. À très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...